Salut les amis, alors ces derniers jours, les gens n'arrêtaient pas de se battre à coup de... Ouais, je suis Charlie, ouais. Alors non, par contre, moi je t'arrête tout de suite, je suis pas du tout Charlie. Oh, t'es pas Charlie ? Putain, le mec est pas Charlie, quoi. Et là, j'en ai franchement la barbe. Alors, plutôt que de savoir si t'es Charlie ou pas, je me suis demandé qu'est-ce que c'est, vraiment, la liberté d'expression ? La barbe, la barbe, la barbe ! Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la liberté d'expression existait déjà il y a 2500 ans. C'est les Athéniens qui ont inventé ce truc et ça s'appelait... Alors, c'est vrai que ça ressemble à un nom de MST. Mais c'était le droit de parole pour tous sur la place publique. Donc n'importe qui pouvait s'exprimer librement et dire ce qui lui tenait à cœur. Mais cette liberté d'expression était super importante, puisqu'elle permettait de dénoncer publiquement. Et donc chaque citoyen était un défenseur possible de la démocratie. Ah, ils étaient pas cons, les mecs ! Parce que oui, les Grecs ont commis quelques erreurs dans l'histoire, comme Nikosel Yagas. Mais ils ont aussi inventé la démocratie. C'est Périclès qui a installé ça. Et c'est grâce à lui qu'on a pu connaître tout un tas de mecs qu'on a tous lus. Comme Euripide, Sophocle, Aristophane. Un groupe de potes barbus qui passaient leur temps à jouer à... Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. T'as ri, t'as perdu. T'as ri ! Bah si, il a ri ! Il a ri, non ? Bon, on vote. On vote. Bon, malheureusement, la démocratie n'a duré que 200 ans. Mais c'est déjà pas mal. Parce que chez nous, il a fallu attendre la révolution française avant d'entendre parler de la liberté d'expression. Oui, parce qu'avant la révolution... Oh, notre petit roi, oh ! Il y a quand même une sacrée tête de roche à traire, lui, oh ! Oh, parle-le ! Qu'ouille-je, marreau ! Ah ! Merde, mais sans moi, je déconais ! Non, mais sérieux, déjà que j'ai une vie de merde à ramasser les patas toute la journée, oh ! Si en plus, je peux pas déconner, il y a quand même ! Alors, moi, je dis, moi, je dis vive la monarchie, oh ! Après ça, on a créé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La Déclaration universelle des droits de l'homme Et la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Bref, la liberté d'expression permet à tout citoyen d'exprimer ses idées, avec néanmoins des limites imposées par la loi. Par exemple, la loi interdit tout propos incitant à la haine raciale, nationale ou religieuse, ainsi que les propos diffamatoires et relevant de l'appel au meurtre. En gros, on a le droit de dire que les marmottes sont homophobes, même si ce n'est pas forcément vrai. Mais j'ai mon impugnion là-dessus. Mais on n'a pas le droit de dire qu'il faut tuer toutes les marmottes. Même si je ne pense pas qu'un comité de marmottes vienne porter plainte. Non, je ne pense pas. Mais vous n'aurez pas ! En fait, on a le droit de penser ce qu'on veut. Mais vous n'aurez pas ! Mais on n'a pas le droit de dire tout ce qu'on pense. Par exemple, si c'est ton premier dîner chez ta belle-famille, tu as le droit de penser et de dire Il y a du piment dans ce plein, non ? Mais tu n'as pas le droit de penser et de dire Je crois que ça brûle l'anus, là ! Faut que j'aille faire caca ! Ma liberté de penser ! D'ailleurs, il faut savoir que la liberté d'expression est bien souvent la première des libertés éliminées dans les régimes totalitaires. Fasciste ! Et on se rend bien compte, sur cette carte montrant la liberté de la presse dans le monde, que plus un pays est dangereux, moins il y a de liberté. Par contre, en Finlande ou au Canada... Alors là, tu peux y aller, hein ! Tu peux balancer les infos, mais c'est parce qu'il ne se passe rien ! La température a bâché de 2 degrés tantôt. Ben, je peux pas te laisser dire ça ! Ben, l'eau, t'as raison ! Je me suis emporté, l'eau ! En France, on est pas mal, niveau liberté. Mais on ne nous laisse pas dire tout ce qu'on veut non plus, puisqu'on a aussi inventé les organes de censure. Et si ça ne leur plaît pas, tu n'as pas le droit d'être diffusé. Hein, espèce de c***** ! Je vous en c*****, bande de fils de c***** ! Et je nique la police ! Oups ! Mais l'être humain aussi possède son propre système de censure. Putain, mais bouge ton c***** ! Qu'est-ce qu'il y a un problème, là ? Non, non, tout va bien ! Non, je disais, attention au radar ! Parce qu'il y a un radar un peu plus loin, là ! Et avec le temps, j'ai même l'impression qu'on nous interdit de dire des mots, parce que c'est pas politiquement correct, comme nains, ou noirs, ou vieux. Alors moi, je veux bien dire personnes âgées, mais je dirais personnes âgées le jour où les vieux arrêteront de dire les jeunes. Oh, les jeunes ! On passe à table ? Et les jeunes, c'est quoi votre jeu, là ? Eh ben alors, apparemment, on sort ce soir, les jeunes ! En tout cas, profitez de la liberté d'expression que vous offre la France pour vous exprimer de quelque manière que ce soit, en dessinant, en dansant, en écrivant des commentaires sous cette vidéo, ou même en jouant au foot, si tu veux ! Mais exprime-toi ! Et j'espère en avoir avec ces personnes durant cette vidéo. Oh là là ! Il s'exprime bien sur le terrain, il est sincère sur ses appuis. On sent qu'il y tient, à ce ballon !